Pour moi c'est très important de le dire, combien même il y aurait des preuves à l'appui que Ben Laden est le principal concerné, le principal coupable des attentats du 11 septembre, depuis quand un musulman, peu importe la tendance, peu importe à l'école à laquelle il adhère, peu importe, depuis quand un musulman critique un autre musulman face aux caméras des infidèles ? C'est du jamais vu. Est-ce qu'un jour on a vu le prophète ou un compagnon digne de ce titre critiquer un autre compagnon chez les idolâtres de tel ou tel endroit ? En disant, oui, tiens, Khalid Mouali de Rajarano, il a tué un idolâtre, mais je condamne sévèrement cet acte, c'est pas normal ? Jamais. C'est une affaire entre musulmans. Si moi je ne suis pas d'accord avec Ben Laden ou si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, c'est une affaire entre nous. Donc, ça nous concerne. Donc, vous voyez, la démarche qui consiste à aller insulter, parce que c'est des insultes, traiter Ben Laden d'héros de l'Apocalypse, c'est une grave insulte. Et face à des caméras américaines, françaises, qui sont des gens qui sont les ennemis de Dieu, le mécréant est l'ennemi de Dieu, qu'on le veuille ou pas. C'est mentionné dans le Coran. Le mécréant est l'ennemi de Dieu. Bon, c'est grave. C'est très grave. Donc, c'est pour dire un petit peu l'état d'esprit qui règne et ça dénote justement de toutes les manipulations et les magouilles et les falsifications dont les musulmans de bas niveau, les simples fidèles, sont victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada